d'où vient la peur dans l'africain mais c'est que après la traite négrière après la colonisation on a piégé les peuples africains pour leur imposer des dirigeants qui n'avaient pas choisi c'est ce qu'on a appelé la néocolonisation dans le monde francophone ça a été appelé la france afrique on a empêché les africains d'élaborer des armées nationales qui défendent leur propre sol les armées nationales indépendantes on a empêché les africains d'avoir leur propre monnaie c'est à dire de dire eux mêmes le prix de leurs biens et services on a empêché les africains de choisir librement leurs dirigeants on leur a imposé des dirigeants non élus on leur a imposé les dirigeants par coup d'état au profit des puissances étrangères on leur a imposé les dirigeants par tripatouillage constitutionnel par fraude électorale et cela jusqu'à maintenant en 2024 plusieurs dirigeants africains le sont par viol constitutionnel par fraude électorale par assassinat par crime contre leur population avec le soutien des puissances négrières des puissances coloniales et depuis 600 ans grosso modo l'africain vit dans un cocon de peur il a peur d'être vendu il a peur d'être déporté il a peur d'être emprisonné d'être exilé à la sandra mawattara tu sais pourquoi 80% de nous les ivoirais on l'aime capitaine trauré je vais t'expliquer aujourd'hui au burkina faso que ce soit les députés les maires les journalistes les procureurs les ministres qui manipulent le peuple qui allument le feu qui crée des guerres aujourd'hui la capitaine trauré a dit non c'est fini il vous attrape il vous envoie au front le feu que vous avez allumé là c'est vous même qui allez être excellent lorsque nous les ivoirais on voit ce genre de choses on se réjouent on est content on me révoit ici chez nous en côte d'ivoire tel que toi à la sandra mawattara tu as manipulé les ivoirais pendant dix ans plein de mes frères et de mes soeurs sont morts bien mal acquis voyez comment ces occidentaux sont très fort quand les dictateurs africains pillent l'afrique pour venir déposer l'argent dans les comptes bancaires occidentaux les empêche pas on les laisse venir laissez-les venir les petits moutons laissez-les déposer ils déposent un gbp ils déposent au crédit suisse ils déposent je ne sais pas dans quelle banque ils déposent ils déposent ils déposent ils déposent ils déposent on les laisse toujours déposé quand ils ont fini de déposer et qu'ils donnent le signe d'une tentative d'autonomie de penser ou de son pays le mali la nationalité malien il est bien au mali c'est fini aujourd'hui en afrique vous les politiciens vous les maires vous les députés vous les procureurs qui manipulez le peuple lorsque il y a des mâches c'est nous les pauvres on est toujours devant vos enfants sont dans les côtes d'azur à monaco à miami à los angeles à dubaï mais pendant ce temps les enfants des autres atteints de mourir tous les enfants des autres qui sont morts à la sanghuatara il a tous ses enfants ils vivent bien avec eux c'est fini vous pouvez plus nous manipuler dans ce genre de conditions là comment vous voulez qu'on ne doit pas aimer capitaine traoré les africains vont aimer ils vont aimer à la sanghuatara tu es un fils de pute c'est fini tu peux plus manipuler j'ai envie de voir tous les ministres tout le procureur même général de la république toi adama bitoko qui manipule la constitution ivoirien à l'avantage de ses dictateurs à la sanghuatara on a envie de te voir au front allez défendre la côte d'ivoire en face de diadis à la frontière lorsque vous allez rentrer qui dirige l'afrique on a peur nous on a peur vous savez on a tissé des liens qui sont compliqués vraiment président traoré nous on peut pas parler comme vous parce que vraiment on a des contraintes quelles contraintes est ce qu'ils ont mais nous savons quelles contraintes ils ont est ce que vous savez quelles contraintes ils ont un d'abord ils ont été imposés à la tête des pays africains avec la complicité de cette puissance négrière coloniale et néocoloniale ça c'est la première contrainte donc ils ont peur de la punition de leur maître s'ils ne font pas ce que ceux qui les ont placés à la tête de nos pays leur ont demandé ils savent qu'ils vont être punis ça c'est la première contrainte mais ils ont une deuxième contrainte c'est une contrainte financière et matérielle la plupart de ces dirigeants ont volé l'argent de leur pays et l'ont caché dans les comptes bancaires dans les pays occidentaux ils ont détourné des milliards des centaines de milliards des milliers de milliards de l'argent public africain et ils sont allés le cacher dans des comptes bancaires dans ces pays oui des gens comme patrice talon patrice talon du bénin ils ont ramassé des centaines de milliards de cfa dans leur pays ils sont allés les garder dans les comptes bancaires dans les pays occidentaux conséquence s'ils se mettent à parler franchement à l'occident l'occident leur arrache tout leur bien ça c'est le deuxième outil que l'occident a sur eux le contrôle financier voilà les gens qui ont pillé leur pays pour aller cacher en suisse caché dans les paradis fiscaux caché en france caché en allemagne caché au luxembourg caché à monaco donc dès qu'ils font une phrase de travail on commence à arracher leur maison les unes après les autres on commence à arracher leur villa les unes après les autres avec un motif très simple pas très compliqué on dit blanchiment de capitaux oui détournement de fonds publics qui me sont très chers à la limite personnelle c'est principalement la considération que j'ai pour le mali que je considère comme étant une terre ma propre terre inter africaine certes mais une terre sénégalaise également beaucoup de choses me lient au mali vous l'avez dit sauf que je ne suis pas de culture olof je suis de culture diola et donc j'appartiens à cet empire du gabou comme vous l'appelez qui regroupait beaucoup de zones une partie de la gambie la casamance une partie de la guinée ajustement structurel la notion de croissance on peut prendre plusieurs notions comme ça qui sont utilisés par les africains et les africains diplômés d'une manière naïve c'est à dire sans un travail de déconstruction intellectuelle quand vous n'avez donc pas en réalité dépassé la peur traumatique de l'esclavagiser du coloniser du néo coloniser de l'impérialiser quand vous n'avez pas dépassé la dépendance parce que vous n'avez pas volé les richesses africaines pour les planquer en occident au moyen-orient en amérique tu es un fils de pute c'est fini tu peux plus manipuler j'ai envie de voir tous les ministres tout le procureur même général de la république toi adama bitogo qui manipule la constitution ivoirien à l'avantage de ses dictateurs à la fin ouatara on a envie de te voir au front à les défendre la côte d'ivoire en face de diadus à la frontière lorsque vous allez rentrer là vous n'allez plus manipuler le peuple des bâtards comme ça c'est déjà dénoncé hier tu n'es pas de ne vais pas venir faire ça aujourd'hui c'est que tu as dénoncé hier tu n'es pas venir faire ça aujourd'hui c'est pourquoi nous avons soutenu nous avons pris les russes à paris pour toi tu n'es pas venu faire ça aujourd'hui on a empêché les africains d'élaborer des armées nationales qui défendent leur propre sol des armées nationales indépendantes on a empêché les africains d'avoir leur propre monnaie c'est à dire de dire eux mêmes le prix de leurs biens et services on a empêché les africains de choisir librement leurs dirigeants on leur a imposé des dirigeants non élus on leur a imposé les dirigeants par coup d'état au profit des puissances étrangères on leur a imposé les dirigeants par tripatouillage constitutionnel par fraude électorale et cela jusqu'à maintenant en 2024 plusieurs dirigeants africains le sont par viol constitutionnel par fraude électorale par assassinat par crime contre leur population avec le soutien des puissances négrières des puissances coloniales et depuis 600 ans grosso modo l'africain vit dans un cocon de peur il a peur d'être vendu il a peur d'être déporté il a peur d'être emprisonné d'être exilé il a peur d'être complètement dépossédé et par conséquent son comportement politique son comportement social son comportement économique son comportement intellectuel son comportement spirituel bref son comportement humain tout court est un comportement piégé dévié et transformé le présent traoré a bien fait de mettre le doigt sur le fond du problème et j'ai beaucoup aimé une confidence que le présent traoré a fait en analysant ce phénomène fondamental de la peur les chefs d'état africains qui n'ont pas le courage de dire la vérité à leur peuple comme à la sandra manhuatara comme paul biya comme sa songe et saut comme fort ni à singhbé comme maki sale comme bazoum comme les débi au tchad les chefs d'état africain qui n'ont pas le courage de dire la vérité à leur peuple comme obiangé ma en guinée équatoriale comme félix chiseké dit en république démocratique du congo parce qu'il faut les citer pourquoi vous avez vraiment des exemples concrets de chefs d'état qui mentent à leur peuple qui ne disent pas la vérité à leur peuple à propos de la réalité internationale ces chefs d'état là quand le présent traoré les rencontre en dehors des micros le présent traoré nous nous informe qu'il le félicite quand ils rencontrent les présidents des pays que je viens de citer ils sont là pour lui faire des tapes sur le dos pour dire bravo vraiment ce que tu dis à wagadougou c'est ça c'est formidable vous imaginez ils rencontrent le présent traoré et le présent bia ou le présent water pour le présent fort niacinbe ou le président débit ils sont là pour l'encourager c'est très bien c'est formidable non ce que tu dis c'est ce qu'il faut dire le présent traoré nous dit que quand il lui dit ça dans les couloirs des conférences internationales lui aussi traoré très teigneux leur pose la question mais pourquoi vous ne faites pas comme nous c'est à dire comme moi comme à simi goïta ou comme abdurahman chani pourquoi vous ne faites pas comme nous vous avez la réponse que donne cette poltron qui dirige l'afrique on a peur nous on a peur vous savez on a tissé des liens qui sont compliqués vraiment président traoré nous on peut pas parler comme vous parce que vraiment on a des contraintes quels contraintes est ce qu'ils ont mais nous savons quelles contraintes ils ont est ce que vous savez quelles contraintes ils ont un d'abord ils ont été imposés à la tête des pays africains avec la complicité de cette puissance négrière coloniale et néocoloniale ça c'est la première contrainte donc ils ont peur de la punition de leur maître s'ils ne font pas ce que ceux qui les ont placés à la tête de nos pays leur ont demandé ils savent qu'ils vont être punis ça c'est la première contrainte mais ils ont une deuxième contrainte c'est une contrainte financière et matérielle la plupart de ces dirigeants ont volé l'argent de leur pays et l'ont caché dans les comptes bancaires dans les pays occidentaux ils ont détourné des milliards des centaines de milliards des milliers de milliards de l'argent public africain et ils sont allés le cacher dans des comptes bancaires dans ces pays oui des gens comme patrice talon patrice talon du bénin qui ont la première trabajo des jeunes de peuvent compte vous savez c'est chat ou le monde